... Bonsoir, le monde était en paix à 17h10, heure de l'Islamer, Norvège. Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde était en paix à 17h12, heure de l'Islamer, Norvège, avec les violons sur la neige, les traîneaux sur la neige et la flamme entre neige et ciel. Thierry Clopaud. Du Hitchcock à l'Islamer. Il y a deux jours, répétition, le sauteur porteur de la flamme se blessait à la réception. Cet après-midi, les 40 000 spectateurs ont retenu leur souffle. La flamme olympique allait-elle sans encombre arriver dans le basque. Le coup de cœur de cette flamme est un peu plus difficile. cette cérémonie. Mais en Norvège, tout commence avec la tradition séculaire. Tenez, le Télémarque, l'ancêtre du ski. C'est ici qu'il vit le jour au 19e siècle dans une vallée de Norvège. Slalom aux airs de guimbarde, l'instrument le plus populaire en ces lieux. Et puis les reines et les lapons, incontournables au pays de l'horreur boréale. Et puis encore, les vêteurs, des petits êtres vivants sous terre qui font partie de la mythologie nordique. Les bons et mauvais génies norvégiens. Dans une cérémonie, il y a un point d'ordre, comment l'oublier ? Le serment olympique. C'est au roi de Norvège, Aralbe V, que revient cet honneur. Je déclare ouvert ces 17e Jeux olympiques de l'île Hamer. Voilà, l'île Hamer s'ouvre au monde avec cette année 66 délégations. Un regard plus particulier sur la délégation bosniaque. Certains athlètes n'ont pas pu quitter Sarajevo. Et puis bien sûr, il y a la France, comment y échapper ? Le joli minou à frigorifier Dan Briand, chef de file des Français, joyeux, mais un tantinet indiscipliné. Le clou de cette cérémonie, l'oeuf, symbole de la fertilité et de la planète. Un oeuf qui s'ouvre comme une rose et qui laisse échapper sous les flocons les colombes de paix. Ce soir, l'île Hamer, la hôte déjà pleine de souvenirs, se remet à peine de ses émotions. Place désormais à la compétition, aux sportifs et aux médailles. Un homme avait le cœur gros pendant la cérémonie d'ouverture. Franck Piccard ne participera pas à la descente. Il n'a pas réussi à se qualifier François Brabant-Gérard Holtz. La loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi dans l'équipe de France, elle était simple. Puisqu'il faut quatre qualifiés, on prendra les quatre meilleurs. Ce matin, avant la dernière descente d'entraînement, il restait une place à prendre et deux candidats pour la prendre. Franck Piccard était favori dans ce duel franco-français. Mais voilà, Christophe Pley déboule, réalise le cinquième temps de cette descente et devance Piccard de six centièmes de seconde. La loi est dure, dure à avaler. Je ne sais pas, je suis un peu groggy, quoi. Vous trouvez que c'est injuste ? Oui, assez. Maintenant qu'on rediscute les règles, ça me paraîtra aussi injuste pour Christophe. Donc je ne sais pas trop quoi penser. Je comprends qu'il l'est un petit peu gros, mais il n'est pas question de remettre en cause le système qui tient en partie grâce à ces règles. Chrétier, Alphand, Pley, Burtin, ce sont les quatre descendeurs français qui courront demain l'épreuve olympique ici à l'Ile-Hammer. Médaille de bronze à Calgary, médaille d'argent à Albertville. En descente, Franck Piccard espérait bien réussir la passe de trois et remporter pourquoi pas une médaille d'or. Il pourra peut-être toujours le faire ici, en Norvège, mais ce sera dans le slalom géant. Cette mésaventure a créé la surprise au sein de l'équipe de France dont nous allons retrouver en direct de l'Ile-Hammer deux très beaux fleurons, Souria Bounali et Edouard Gropiron avec le président du comité olympique français Henri Serrandour. Merci de bien vouloir nous consacrer quelques minutes. Nous avons vu la cérémonie de loin. Vous, vous y étiez. Alors, Souria Bounali, comment l'avez-vous vécu ? Bien, bien. C'est vrai que c'était une belle ouverture. Et puis, je vois, c'est toujours un plaisir de participer à des Jeux olympiques, d'avoir la chance d'être dans ce lot. Maintenant, il faut faire le mieux possible. Alors, Anne Briand devait être avec nous. C'était le porte-drapeau de la délégation. On me dit qu'elle est malade. J'espère que ce n'est pas l'émotion qui l'a rendue malade. Vas-y. Je ne sais pas. Je pense qu'elle était juste un peu fatiguée, je crois. Je ne sais pas. Un peu fatiguée. Elle était émue ? Edouard Gropiron. Je ne sais pas du tout. Je crois qu'elle a eu un voyage très long hier. Et puis, aujourd'hui, de porter le drapeau, il faisait froid. Il faut savoir qu'il faisait très froid la cérémonie d'ouverture. On est resté assez longtemps dehors. Et puis, là, c'est normal qu'on soit tous un peu fatigués. Alors, j'ai dit que le plateau de l'Illameur était prestigieux. On a, en direct de Norvège, un champion olympique et une quadruple championne d'Europe. Les médailles, vous nous les promettez ? Je ne promets rien du tout. Je me promets juste de patiner à mon meilleur niveau. Je me promets faire mon low-top, quoi. Et de patiner et de ne pas voler ma place. Et après, on verra le reste. Oui, mais enfin, Soria, vous êtes en forme, la médaille d'or. Vous l'aurez ? Je ne pense pas à la médaille d'or. Je pense juste à patiner vraiment le mieux que je puisse. Et puis, après, on verra. Est-ce que l'agression qui a été commise contre Nancy Kerrigan, est-ce que ça peut influencer les juges ? Je ne peux rien dire. Je ne sais pas. J'ai une petite idée, peut-être, mais je préfère ne pas en parler. Allez, mais si, vous pouvez. Vous savez, on dit tout sur France 2. Non, non, pas sur ce sujet-là. Soria, revenez championne olympique. Vraiment, on vous admire. Edouard Gropiron, on se souvient de votre joie, de vos rires, de vos éclats quand vous avez gagné la médaille d'or à Albertville. Ensuite, il y a eu comme un flottement. Et là, vous revenez en forme. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu une difficile année l'année dernière où je me suis blessé. Mais je suis bien revenu. Je me suis énormément entraîné. Je crois que j'ai fait du gros, gros travail. Et puis là, j'ai gagné 4 des 5 dernières courses. Donc, je suis en pleine confiance de mes moyens. J'ai un bon potentiel. D'un autre côté, on a une piste ici qui est assez facile à skier. Donc, elle est facile pour tout le monde. Ça va être plus dur de faire la différence. Il va falloir vraiment que je skie à mon meilleur niveau. Henri Serrandour, vous êtes le président du comité olympique français. Vous attendez combien de médailles de votre équipe ? Plus qu'à Albertville ? Plus de 9 ? Je crois qu'il faut toujours vivre sur les acquis. Donc, il y avait 9 médailles à Albertville. Et comme je viens de vous dire, soit Suria ou soit Edgar, ils vont skier à leur meilleur niveau, patiner à leur meilleur niveau. Et on connaît la qualité de nos athlètes, qui est très bonne. Et s'ils skient ou s'ils patinent à leur meilleur niveau, les médailles suivront. Votre pronostic, tout de même ? Je vous l'ai dit, de bénéficier des acquis d'Albertville. Et pourquoi pas de faire mieux. Mais je ne voudrais pas mettre la pression sur les athlètes. Mais nous sommes tous ici pour faire mieux. Le climat est bon, c'est une équipe ? Très bon. Il y a une très bien ambiance. C'est une équipe de France olympique. Il n'y a pas l'équipe de France de ski, l'équipe de France de patinage. Il y a l'équipe de France olympique. Elle est très soudée, elle est très homogène. Et il y a une excellente ambiance. Merci beaucoup pour ce témoignage en direct de Norvège. Évidemment, bon courage et bonne chance. D'autres Français s'apprêtent à entrer sur la piste. L'équipe de hockey sur glace, en forme, nous dit Laurent Frédéric Bollet, avant le premier match de demain. Allez voir, attentif comme ça, c'est sûr, ils sont déjà dans la compétition. Les hockeyeurs français sont arrivés à l'Ilamer parmi les premiers athlètes et tout de suite, ils ont enchaîné les entraînements. C'est que cette fois, on les attend. À Albert Ville, ils avaient créé la surprise en se qualifiant pour les quart de finale. À l'Ilamer, forcément, on espère au moins aussi bien. On sent que les joueurs sont un peu tendus. Ça veut dire que quand le palais sera sur la glace pour le premier tiers-temps, tout le monde sera vraiment concentré, il sera vraiment à 100%. On a une petite chance ou pas ? Ouais, une grosse. De toute façon, on la jouera. Même s'il y a les toutes petites, on la jouera à fond. Jouer à fond, nécessaire à ce niveau, tous les coups ou presque sont permis. Ironie du sort, ce premier match français de l'Ilamer sera identique au dernier d'Albert Ville. France-USA, donc, qui a connu une répétition la semaine dernière à Rouen, score 4 partout, mais ça n'était pas les Jeux. Dès que l'ouverture de cérémonie commence, vraiment, tu sens les fourmis dans le bas du ventre qui te démangent. Pour te défouler, c'est fabuleux, tu côtoies les athlètes. C'est quelque chose de grandiose. Grandiose si on ne cherche pas les crosses et si on reste finalement Lucie, l'objectif reste avant tout une place en quart de finale. L'entraîneur se doit de l'équipe de France, Kiel Larsson, qui porte bien le béret, c'est que ses joueurs ont récemment battu le Canada à une performance historique. Mais à l'Ilamer ou à Gjovic, sur des patinoires de plus de 5000 places, face à des adversaires prévenus, les Français le sont aussi, il faudra littéralement conquérir le palais. Il y avait un match de coupe de France de football cet après-midi, Sochaux recevait Marseille et Marseille a gagné 1-0. Christophe Duchiron. Dès le début du match, la tornade blanche nettoie tout sur son passage. Un ballon bien propre pour Bogossian qui reprend de la tête. Au départ, il y a Thomas, Saint-Thomas qui centre. A l'arrivée, il y a Bogossian, croix de bois, croix de fer, si je marque, ça fait l'affaire, l'OM mène 1-0. Et pendant que l'entraîneur de Marseille fait sa prière, les Sochaliens ne se font pas prier. Sochaux récite sa messe, une balle remise de la tête de Vos, mais Caveglia tire à côté, et à côté, c'est raté. En fin de première période, les Marseilles à l'attaque, les Sochaliens à la peine, encore un centre de Saint-Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, et sans l'extraordinaire parade de Ferrand, il aurait vu un but de Rudy Voller. En deuxième période, pas de miracle pour Sochaux, Marseille s'impose finalement 1-0 à l'extérieur, ça force le respect. Le Guilvinet, Concarneau, Lorient, Rideau baissé, magasin fermé, la Bretagne a voulu être solidaire de ces marins pêcheurs. L'opération Ville morte a été, semble-t-il, bien suivie. Reportage de Frédéric Crota et Dominique Bonnet. 20 tonnes de fruits et de légumes en provenance directe du Vaucluse, la solidarité entre la terre et la mer fonctionne comme sur des roulettes. Opération Ville morte, plutôt bien suivie au Guilvinet, comme dans tous les quartiers maritimes du littoral. Ici, forcément, tout le monde est concerné. Ça commence à chuter depuis 3 semaines. Moins 50% ? Moins 50, oui, il faut compter moins 50. Dans le froid et dans le calme, défilé de 5 000 personnes et ressentiment très fort contre les hauts fonctionnaires et la classe politique. Le préfet du Finistère dit que notre entrainement est un suicide collectif. Je dirais plutôt que nous sommes en face d'un génocide organisé de la part de la CEE et de l'État français. Même les élus locaux ne sont pas épargnés. Je veux bien dire quelques mots. Si vous me laissez les dire. Ce député du Finistère est à leur côté, mais il n'est pas d'accord sur la stratégie des marins pêcheurs. Alors, très clairement, je suis pour la reprise du travail parce que je crois que sinon, nous risquons d'avoir à remonter une pente particulièrement raide. C'est pourtant l'appui de ces élus locaux que le comité de survie recherche maintenant pour tenter d'obtenir un rendez-vous à Matignon. Mais le gouvernement l'a fait savoir, il n'a pas l'intention pour l'instant de recevoir les pêcheurs. Une question se pose, jusqu'à quand le mouvement va-t-il pouvoir tenir ? La base est de plus en plus tiraillée entre sa volonté d'obtenir gain de cause et son besoin vital de repartir en mer. François Mitterrand, visite à mes yeux, près de Lyon, n'a pas fait allusion précisément à la colère des marins pêcheurs, mais le président de la République a évoqué la situation sociale. Attention, révolte fondamentale, a-t-il dit, avant de plaider pour l'insertion des défavorisés. Reportage de Thierry Cureté et Christophe Vignal. Ça, c'est à faire. Mes yeux, c'est un banc d'essai. Quelques mots pour conclure une matinée dans une ville populaire de l'Est lyonnais à deux pas de quartiers qui ont connu la révolte. Venu inaugurer la mairie tenue par Jean Poprenne, l'un de ses fidèles compagnons de route, le président de la République a défini la politique de la ville comme l'une des grandes priorités de cette fin de siècle. La ville, difforme, objet d'ennui et de laideur, est un facteur d'exclusion, a-t-il déclaré. Rapprochant la crise actuelle et celle de 1930, qui a donné naissance à tous les fascismes, il a rappelé qu'on ne devait pas oublier des Français sur le bord de la route. L'insertion sociale des populations urbaines, les moins favorisées, est donc, dans mon esprit, une obligation majeure. Il n'y a pas à considérer qu'il y a ici ou là des citoyens moins dignes que les autres. Et si on n'est pas citoyen parce qu'on est étranger, on a droit au même respect de l'or que l'on se soumet aux lois du pays où l'on vit. Il faut veiller à l'esprit des Français. Certains souffrent beaucoup. Attention aux révoltes fondamentales. Quand la raison ne peut plus rien. Un discours teinté d'inquiétude. Il a estimé que c'est sur le dossier des banlieues et sur la politique de la ville que l'État sera jugé. Un discours très politique aussi. En mettant en exergue ses priorités sociales, il accentue la pression sur le gouvernement d'Edouard Balladur. Les hommes qui emploient la force ne comprennent que le langage de la force. Les serbes ne pilonnent plus Sarajevo depuis l'ultimatum de l'OTAN. Dorothée Ollieric. Promenade surprise du général Rose aujourd'hui dans les rues de Sarajevo. Le commandant de la Fortprenu est allé à la rencontre d'une population encore sous le choc du dernier bombardement sur le marché. Le général ne veut pas parler politique. Il ne veut penser qu'à la paix. Il souhaite surtout rassurer les habitants de la capitale bosniaque. J'essaie de connaître le sentiment des gens, leurs impressions. Bien sûr, ils sont cyniques. Ils ont vécu tellement de cessez-le-feu rompus. Je veux leur expliquer que cette fois, on ne se repliera pas. Sur les hauteurs de Sarajevo, le montré Bevic, une position serbe. Tout est calme. Ils disent même qu'ils sont prêts à respecter le cessez-le-feu. Alors, pour une fois, on troque les armes pour un échiquier. Les armes, certaines ont d'ores et déjà été rapatriées vers la caserne de Lukavitscha. Le QG serbe est sous contrôle de la Fortprenu. Bien sûr, s'ils le voulaient, les serbes pourraient redéployer cet armement. Mais pour l'heure, c'est autant d'artillerie qui n'assiègent pas Sarajevo. Comme à chaque accalmie, la vie reprend. Pour eux, les casques bleus essayent même de rétablir l'électricité. Une fois que les lumières seront allumées, disent-ils, la vie sera transformée. Dans le calme de cette journée, beaucoup pensaient à des parents, à des amis, à toutes ces vies détruites par la guerre. Et à Genève, le chef des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzik, a confirmé le retrait des armes lourdes. Mais la négociation politique n'a pas avancé. Pour autant, elle ne reprendra qu'à la fin du mois. Olivier Lerner, Clément Seugel. L'envoyé spécial de Bill Clinton à Genève n'a pas pu faire grand-chose. C'est l'échec. Le premier ministre bosniaque est désabusé. Tout reste contesté, a-t-il dit. Il n'y a eu aucun progrès de fait. Il est parti, la tête basse. Un peu plus optimiste, le représentant des Croates en Bosnie. Il a vu les premières images à la télévision des remises de pièces d'artillerie à Sarajevo. C'est un petit pas qui préfigure un vrai changement, selon lui. Radovan Karadzik s'est montré nerveux durant ces trois jours de négociation. Le leader des serbes de Bosnie n'a cessé d'accuser les musulmans bosniaques de mauvaise foi. Il tente de gagner du temps et de déclencher une intervention militaire, a-t-il répété à plusieurs reprises. Les réunions plénières ont toujours été très tendues. Un seul point positif. Les trois parties ont confirmé leur accord pour construire une union confédérale au faible pouvoir qui coifferait trois républiques ethniques en Bosnie. Mais le partage du territoire entre serbes, croates et musulmans pose encore problème. Après 22 mois de guerre, les serbes de Bosnie détiennent 70% du territoire bosniaque. Avant de quitter Genève, Radovan Karadzik a donné une longue conférence de presse et pour la première fois, il a confirmé le retrait des armes lourdes de serbes menaçantes pour Sarajevo. Il propose un arrêt général des hostilités en Bosnie-Herzégovine et l'établissement d'une république serbe indépendante avec des frontières correspondantes aux lignes de front actuelles. Ceci, évidemment, est encore loin d'être acquis. Ils ont marché sous l'eau parce qu'ils croient au miracle. Une centaine d'Anglais connus et inconnus traversent en ce moment même à pied le tunnel sous la Manche. Ils sont partis de France ce matin vers 9h30. Ils arriveront dans deux heures en Angleterre. Leur but, alerter l'opinion sur les enfants malades. Christian Marimonot. Les traditions sont respectées. Fanfares municipales et majorettes ont ce samedi brumeux et froid. Pour saluer une première, la traversée d'une centaine de marcheurs très britanniques est partie ce matin de Calais pour rejoindre l'Angleterre en fin de soirée. Parmi les volontaires, quelques Français et un postier. Ça sera la première lettre française qui passera sous le tunnel, qui passera la Manche à pied sec. J'espère qu'on n'est pas claustrophat. De toute manière, on va vite s'en rendre compte. Donc ça devra aller, je pense. Je suis le seul américain aujourd'hui. Ça, c'est une chose très importante pour moi. Je suis prête, mais un peu anxieuse quand même. Le départ est donné en direct devant les caméras de la BBC qui va suivre tout au long de la journée l'évolution de cette marche hors du commun. Elle a aussi pour but de collecter des fonds pour une association d'aide à l'enfance. Grâce au sourire des deux champions olympiques leaders de la marche, le moral des troupes est au beau fixe. Sous la Manche, il y a également une frontière et les douaniers sont impitoyables. Une journée dans le même décor, mais avec le train, cela ne prendra que 27 minutes. La date d'ouverture au public du tunnel sous la Manche n'est pas connue. Mais les marcheurs sont partis ce matin et après 12 heures de marche, ils arriveront dans quelques heures ici même, à Foxtone, côté britannique. Une façon de prouver que les Britanniques croient au tunnel sous la Manche. La cause méritait la longue marche, mais plus tard, pour affaire au tourisme, vous pourrez prendre la navette. Alban Micosi et Jean Cornu nous font découvrir en exclusivité le bijou d'acier. Avec d'infinies précautions, le camion s'était lancé au rythme lent des gardes du corps. Pour la première fois, vous la découvrez, la navette du tunnel sous la Manche. Cette voiture vaut à elle seule 20 millions de francs et l'usine Bombardier en a produit 250. L'intérieur, entièrement automatisé, pourra accueillir 10 véhicules par compartiment. La traversée durera une demi-heure pendant lesquelles vous resterez dans votre voiture. Pas de fenêtre, il n'y a rien à voir dans le tunnel, mais une sécurité maximum. La sécurité incendie a été au centre de toutes les préoccupations et nous avons installé à bord des véhicules des dispositifs sans équivalence aussi pour protéger en toutes circonstances le train dans le tunnel et bien sûr ses passagers. Chaque navette a deux niveaux. Elle ressemble en fait davantage à un avion qu'à un train. Leur fabrication a représenté deux ans de travail pour 2500 artistes de l'industrie. Dans chaque compartiment, 30 km de câbles détecteront la moindre anomalie. Le produit fini pèse 66 tonnes. Trop haut pour passer sous les caténaires des voies ferrées, les navettes sont convoyées sur ces immenses semi-remorques jusqu'au tunnel. Les dernières sortiront de l'usine dès la semaine prochaine. Pour les particuliers, la mise en service aura lieu en mai ou en juin, soit avec un an de retard sur l'objectif initial. A ce moment-là, l'usine de Crépins travaillera sur un autre challenge, le TGV, à deux étages. Les Chinois ont défilé à Paris sous les yeux de Chantal Kimmerlin et Jacques Gérard. Ce n'était pas une manif, mais un moment de joie. Les Chinois de Paris, d'Ivry ou de Choisy ont fêté le nouvel an, année du chien. Ils en ont profité pour chasser les mauvais esprits. Bonne année, les amis. Une année s'en va, c'est d'abord le Tintamar qui la chasse. Et pour chasser les peines, les malheurs et les mauvais esprits, les hommes sont descendus dans la rue avec les animaux mythiques, symboles de force et de courage. Plus loin dans le défilé, le cochon noir et le singe protègent Bouddha des tentations humaines. L'année 94 peut alors s'avancer sous le signe du chien, synonyme de sécurité, fidélité et des intéressements. Lui fait l'assure aussi de la prospérité par leurs grâces et leur générosité. Au-delà de la tradition, le défilé laisse un temps à la fois. On s'incline devant Bouddha. L'année a dix jours pour prendre place car selon le philosophe Lao Tzu, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Même s'il y en a qui apprennent très vite et d'autres moins. Pas vraiment, non. J'ai vu le dragon mais à part ça, non, j'ai rien compris. La fête aujourd'hui à Paris était pourtant très réussie. L'ambassadeur de Chine l'honoré de sa présence et les prunus du quartier ont sorti leur première fleur ce matin. Ça, c'est de bonne augure. Et au même moment, Tokyo grelotté sous la neige. Philippe Boisserie. Les Japonais ont dû s'y résoudre. Le soleil levant n'avait aujourd'hui rien d'impérial. Un épais manteau de neige en mitouflait tout le pays. Avec ses 23 cm de flocons, Tokyo commençait presque à se rêver ville olympique. Et les conducteurs d'entamer leurs premières épreuves, la pose des chaînes pour les uns, le patinage artistique pour les autres, avec son cortège de candidats malheureux. Les routes n'étaient pas plus fréquentables que les trottoirs. Quant à ceux qui croyaient pouvoir prendre la voie des airs, ils ont souvent dû déchanter. Malgré le renfort de puissantes machines pour déneiger les avions, près de 700 vols intérieurs ont dû être annulés. Idem pour le trafic ferroviaire, au total, ce sont environ 300 000 passagers qui ont dû reporter leur voyage et faire comme ces policiers, apprendre à rester zen devant un spectacle qu'ils n'avaient pas vus depuis 25 ans. Vincent Guérard, c'est Bernie Mériot qui se sont pris de tendresse pour la partenaire de Maurice Baquet qui lui donne la réplique, en ce moment même au Théâtre Fontaine à Paris. Il tenait à nous la présenter. Va pour les présentations. Maurice Baquet remonte donc sur les planches avec un peu d'appréhension. Le traque, non. A 80 ans passés, il en a vu d'autres, des actrices célèbres notamment et cette partenaire-là, même débutante, lui convient tout à fait. Tout va bien, c'est vraiment une partenaire remarquable. Le fait qu'elle soit jeune et qu'elle n'ait pas beaucoup fait de scène jusque-là, ça n'a pas été gênant pour la répétition ? Non, mais enfin, on a bien senti quand même qu'elle manquait un petit peu de métier. Et pour éviter la pression de la scène parisienne, notre jeune actrice se retire tous les jours à la campagne. Une vraie carrière se construit à l'abri des regards indiscrets. N'est-ce pas, mademoiselle ? Mais chaque jour, à l'heure où Marie monte à Paris, Marie, c'est son nom de scène, on sent dans son regard l'excitation et l'envie de jouer propre aux jeunes talents. Cette vache de Marie est sa première pièce et déjà sa notoriété est venue aux oreilles des hommes politiques. Mais oui, son député, que voici, est venu en personne assister à ses débuts. Un député tout émoustillé. La vache vient de ma circonscription, le Pays de Côte. Vous êtes déjà venu dans le Pays de Côte ? Sûrement. Alors ça va d'où à où ? À le Pays de Côte ? Oui. Ça va pratiquement... Euh, foin de blabla, la pièce du boulevard, genre agricole. Marie interprète la femme réincarnée d'un pauvre paysan du pays cauchois, quiproquo, placard et situation cocasse, sauce normande, crème et calvin. Voilà, elle est là. Oh, pardon. Alors, chère madame, qu'est-ce qui... Ah, c'est pas... Euh, j'ai bien voulu appeler un vétérinaire, vous devez, j'ai pas voulu appeler un vétérinaire. Eh, ça lui aurait fait peur. Sa première apparition a été quand même ponctuée d'une belle bouse. Le lendemain, elle a fait un petit peu dans l'entrée, alors je me demandais si elle n'allait pas prendre l'habitude sur un plateau qui résonne quand même, parce que souvent, les animaux, quand ils sentient un petit peu de vide en dessous, bon, et puis, non, elle s'est bien habituée. Marie vient donc avec succès d'entrer dans la grande famille du théâtre, grosse bouse et bon vent. De cette scène à une autre de la campagne à la ville, côté banlieue, même si cela revient avec un nouvel album, Prose Combat, Pascal Deschamps, Daniel Lévy. Il disait qu'il s'aime le vent récolte le tempo. Avec son premier album, il a récolté succès public et estime de la profession. Il a donc pris du temps pour concocter ce nouvel opus avec sa bande. Pas un gang de stars, mais les fidèles des années lycées, des années banlieue qui ont chacun trouvé leur place dans le groupe. Nous avons ici l'homme que le nomme Arlini, danseur, lecteur. Nous avons aussi Bambi, Cruz, danseur, penseur, grand organisateur. Nous avons Zdar Serbonnetchi, le motorbasse. En tout, cette garçon à la recherche d'un style, l'antithèse d'un gang à l'américaine, même s'ils ont pris le nom de Pussy. L'origine de Pussy, si on regarde le dictionnaire, c'est un détaché, un détachement militaire avancé, des sortes d'éclaireurs. Nous, on l'a pris en termes de groupe d'amis motivés par la même passion. Sur les scratchs de Jimmy J, très éclectique dans ses choix musicaux, son bique se bat avec l'art du pros combat, comme il le dit lui-même, parce qu'un petit sola reste avant tout un orfèvre du jeu de mots engagé. un stylo, un cerveau, ditipex, du papier à carreaux, et hop, un texte, et puis c'est parti. Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne, se noie à l'individu. Pour rester lucide, il s'approfait de brandy. Le Nouveau-Western, c'est le monde dans lequel on vit actuellement. Il y a toujours des cow-boys, il y a toujours des indiens, il y a toujours la ruée vers l'or. Maintenant, on va appeler ça du business. Il y a toujours ces histoires de faire un parallèle et des similitudes qu'il y avait dans le monde du Western et le monde actuel. C'est en solitaire que Solar écrit, lui qui se définit comme un radical, radical mais cool, il a une manière bien à lui d'asséner des idées en douceur. Voici un extrait de ma pensée profonde. Ma guerre des nerfs parce que l'ignorance est le nerf de la guerre. On nous dit Dieu est lumière, nous sommes tous frères, mais on constate que la lumière est éteinte. Je souhaite que nous ne fassions plus les mêmes erreurs. C'est dur à dire, mais j'ai peur. Et l'on conclura ce journal comme on l'a commencé par une image de fête, fête olympique en Norvège, en doudoune, il faisait froid, hymne à la danse et la musique au Brésil, sans doudoune, il fait si chaud. C'est dur à dire, et j'ai peur. Vous allez vous détendre ce soir encore avec Raymond De Vosque, Frédéric Mitterrand accueillera sur France 2 à 20h50. Et vous allez chanter avec France Gall, Véronique Sanson, Chris Réa, Mireille, dans Taratata, 22h30. Philippe Leffet vous présentera le dernier journal à minuit et Laurent Romeshko, dans quelques instants, vous confirmera le retour du temps froid dans le pays. Couvrez-vous si vous partez. Je vous retrouve demain à 13h. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.